Salut mes amis, que Dieu bénisse à vous tous, que le Saint-Esprit, lorsqu'on parle, le Saint-Esprit rentre une joie dans mon âme, par l'assurance qu'il est avec nous, avec tous ceux qui l'ont, celui qui a le Saint-Esprit le sait bien. Mais ce que je voudrais vous parler, profitant de cette opportunité, vous voyez la mer de la Galilée, là elle est bien plus claire, voyez la mer de la Galilée, vous voyez aussi la montagne qui est derrière la mer, presque on peut la confondre, la montagne avec la mer. Mais on va faire ce que l'on peut, mais voyez bien, cette montagne est la montagne des gadareniens, où était la ville des gadareniens. Qu'est-ce que la Bible raconte au sujet de cette montagne ? Les gadareniens, qui aujourd'hui sont les syriens, il avait dans sa ville un homme qui était possédé de démons, à un tel point, qu'il brisait les chaînes qui tenaient ses mains, donc il marchait jour et demi, et il n'y avait pas de chaînes qui pouvaient le tenir. Et Jésus, il a traversé la mer, probablement de ce lieu où je suis, et est allé de partout jusqu'au mont. Quand il était arrivé là-bas, il a retrouvé ce démoniaque. Et le démoniaque, dit le texte sacré, est venu à la rencontre du Seigneur Jésus. Donc, dit le texte que, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, possédé de l'espion pur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il y avait eu les fers au pied, et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes, et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, les jours, dans la sépulcre et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il est accouru, quand il a vu Jésus de loin, il est venu, se prosterna devant lui. Voyez que le démoniaque a reconnu que là-bas était Jésus, le Fils de Dieu, et il s'écria d'une voix forte. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, je ne suis plus. » Il lui demanda, Jésus a demandé, « Quel est ton nom ? » Vous voyez la discussion que Jésus a eue avec les démons, avec cette légion de démons. Jésus a eu un échange avec eux. Saviez-vous de cela ? Donc, à l'Église universelle, lorsque l'on interview des personnes qui sont possédées de démons, ce n'est pas contradictoire avec la parole de Dieu. Mais, au contraire, c'est écrit ici. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ? » « Légion est mon nom, » lui répondit-il, « Car nous sommes plusieurs. » Il me priait, au démons, me priait, instamment, de ne pas les envoyer hors du pays. Vous voyez où était ce pays, cette montagne-là, toute cette région, assez loin. Elle couvre beaucoup d'espace, mais ici, on ne peut pas voir. Mais cette légion de démons a demandé, a prié Jésus de ne pas les envoyer hors du pays, hors de cette région-là. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons, le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » C'est-à-dire, les démons, la légion de démons, a demandé, clamé à Jésus, que nous les envoie à part en dehors de ce pays. C'est-à-dire, de cette montagne, de la ville qui était dans cette montagne que vous voyez là. Et ils ont demandé, « Envoie-nous dans les pourceaux. » Il y avait un grand troupeau de pourceaux. Et Jésus a dit oui aux démons. Saviez-vous de cela ? Saviez-vous ? Cela est très fort. Jésus, le l'or, permis. Et les esprits en pûr, sortirent. Ces esprits en pûr, sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en a fait environ deux mille. Tout à l'heure, quand je vais arrêter de parler, je vais essayer de prendre des meilleures images de cette falaise d'où les pourceaux sont jetés à la mer. Mais ceci reste bien caractérisé, mais cher. La parole de Dieu demeure la même. Nous sommes ici devant la mer de la Galilée par la miséricorde, grandeur, compassion de Dieu que nous avons ici. On était du vendredi au samedi au mont Hermon. Et aujourd'hui, on est à nouveau dans la mer de la Galilée comme on était l'autre jour quand on a montré le vent pétueux, le vent qui a présenté le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on est là devant la mer de la Galilée et on évalue et on pèse les faits glorieux, magnifiques, extraordinaires qui se sont produits ici. Meilleur disant, les miracles immenses, extraordinaires, glorieux qui se sont produits ici, il y a deux mille ans en arrière, plus de mille ans en arrière. Et que, pour nous, ils sont si vifs, ces faits sont si vifs qu'on ressent une joie de l'âme juste en appréciant la mer de la Galilée. Tout à l'heure, vous allez voir la mer avec une image plus claire. Mais je voudrais que vous participez de ceci. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens de travail, des machines, des voitures d'un côté de l'autre. À cette époque, il n'y avait rien de cela. C'était des chameaux, des ânes, etc. Donc, il y avait moins de développement. Mais ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on voit, tout simplement. Mais ce qu'on peut s'apercevoir. Et que peut-on s'apercevoir ? On s'aperçoit que Dieu est le même. Il n'a pas changé sa façon d'être. Sur Instagram, d'hier, on a montré le vent fort. Aujourd'hui, dans la même mer de la Galilée, on montre le calme, la tranquillité. On est ici avec un chapeau pour nous protéger du froid. Mais l'esprit est le même. L'esprit de la tranquillité. Je te demande, Miguel, vois si tu peux filmer de l'autre côté, là. Si tu peux montrer une image plus claire de la mer de la Galilée, là-bas. Voilà. De toute façon qu'on voit bien la montagne. Voyez bien. Voyez la montagne. Voyez d'où sont tombés les 2000 poursauts. Ils sont tombés, les falaises, tout en bas. Donc, je imagine, vous savez, que la foi doit être accompagnée d'une imagination. Moi, je ne vois pas Dieu, mais j'imagine la grandeur. Si, on peut réellement imaginer la grandeur. Mais quand on voit l'infini, les cieux, on voit sa grandeur. Et la même chose se produit lorsque l'on voit cette montagne. J'imagine les porceaux tombant de la falaise jusqu'à la mer car les esprits empurent, les esprits empurent, ils dominaient cet homme. Ça veut dire un homme tout seul avait toute une légion de démons. Je ne me souviens pas exactement combien de démons il y avait dans une légion. Combien de démons il y avait dans une légion? Une légion de soldats. Donc, une légion de démons sont 6 000 démons. c'est des démons qui ne terminent plus. C'est pour ça que même en le tenant avec des chaînes on ne pouvait pas les saisir ou les briser car il y avait 6 000 démons dans son corps. Donc, si il y avait 2 000 porceaux on peut dire 3 démons pour chaque porc et chaque 3 démons faisait le corps se poço se jeter. Vous pouvez parler. Lorsque le Seigneur Jésus a délivré cet homme il était en saine conscience propre. Ça veut dire il est retourné à l'image qu'il avait perdue. L'image de Dieu. Dieu nous a appelé pour qu'on soit courbés, possédés, emprisonnés, vivant dans une caverne, dans un tombeau, vivant dans l'obscurité, dans la souffrance, dans l'arrivée du Seigneur Jésus et dans son ordre fut rétablie la vie que Dieu veut que chacun de nous ait une vie propre. C'est intéressant Miguel que lorsque Jésus l'a délivré et qu'il était en parfaite conscience ne donnait plus travail à personne, ne volait plus personne, n'agressait plus personne, car il vivait dans les sépulcles, il faisait beaucoup de choses erronées. Mais quand il était en parfaite conscience alors les hommes de cette ville, les habitants de Gadara ont suppli à Jésus quitté son lieu. Voyez, le libérateur fut expulsé parce qu'ils ont perdu les pourceaux mais n'ont pas reconnu l'œuvre de Dieu dans la vie de cet homme. et malheureusement beaucoup de gens voient des miracles extraordinaires dans la vie de ses êtres chers, sa famille, voient des familles, des transformations de vie. Malgré tout, ils poursuivent ces personnes comme s'ils étaient des mauvaises personnes, personnes humaines et ça arrive beaucoup. Mais on comprend aussi qu'une personne qui poursuit quelqu'un qui fut agraciée par Dieu avec le miracle, les persécuteurs, c'est pas certainement ils ont aussi ces démons de Gadara comme avait cet homme qui était possédé. Donc, mon ami, voilà un corps en fait qui montre la grandeur de Dieu de nos jours. La même mer de la Galilée, la même montagne. Personne n'a été de cette montagne ici, n'est-ce pas ? Une construction peut détruire cette montagne. La mer de la Galilée, ce lac de Génézareth. On lit la Bible et avec la foi, ensemble avec l'imagination, on pourrait s'imaginer, se transporter pour comprendre ce message. Aujourd'hui, on peut voir littéralement où cela s'est produit. Dieu nous donne ce privilège. Quel privilège ? Et on veut que vous voyez. c'est que vous aimerez beaucoup être là à notre place. Mais ce qu'on peut faire, c'est vous montrer des images en direct, maintenant même, pour vous que nous assistez sur Instagram. Et Dieu vous bénisse à tous. Et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci.